Donc Nabil Fekir qui entre dans le cadre des joueurs que j'ai cités à Lyon Je voulais revenir sur le début de saison et rapidement revenir également sur son parcours On se souvient de Nabil Fekir à 3 ans, la révélation, la blessure Pratiquement aussi vite venue que ses bons matchs Son retour où ce mec là est forcément pas prêt au début et pas bon aussi Il n'y a pas que ça parce qu'après il y a la période post-retour de blessure où il continue à ne pas être bon Et mon avis c'est que Fekir assume les choses Parce que quand il revient et qu'il n'est pas bon et qu'on le critique et moi le premier Lui il assume, je me souviens très bien d'une interview à France Football où indirectement il me donne raison Où lui-même dit qu'effectivement il était trop gros, il a perdu 4 kilos quand même Quand je disais qu'il ne pouvait pas se présenter comme ça sur un terrain Effectivement il ne pouvait pas se présenter comme ça et forcément ses performances n'étaient pas bonnes Lui dit aussi ne pas avoir eu la bonne attitude de l'intérieur du groupe pour regagner sa place comme il le fallait Et là aujourd'hui au moment où Umtiti s'est barré en premier La casette et Tolisso ont suivi Gonallon le vieux capitaine s'est barré aussi Il reste un petit peu le dernier des porte-drapeaux Il n'est pas le seul, il y a Lopez aussi mais enfin sur le terrain il est capitaine On sait qu'il a un problème dans son jeu Fekir, c'est qu'il est difficilement adaptable au foot moderne Au 4-3-3 j'entends Parce qu'il fait partie de ses joueurs qui a du mal à défendre Donc dans le 4-3-3 les entraîneurs se cassent un peu les dents parce qu'ils ne peuvent pas le mettre en haut à gauche Donc finalement si tu dois le garder et le faire jouer dans de bonnes conditions C'est 4-2-3 en lui donnant une certaine liberté avec d'autres qui vont bosser pour lui Ok Genesio l'a fait, il lui a donné cette responsabilité là Et Fekir lui répond comment en étant le meilleur Lionel depuis le début de la saison En maintenant Lyon dans le haut du classement Parce que moi je suis convaincu que tu parlais de Lyon qui travaille bien Lyon se plante d'année en année sur le recrutement Ils se sont encore plantés Et celui qui sauve Lyon en ce moment c'est Fekir C'est lui qui tient l'équipe Non seulement il offre la victoire sur un coup franc absolument improbable l'autre soir Même si le mur est placé n'importe comment Même si Subasic a fait un match Il fait un match de passe soir et tout Mais n'empêche que tu as un mec qui prend le ballon Qui dit aux deux gars je vais tirer le coup franc Qui met le coup franc dans le cadre Et même si Subasic ne fait pas soir A la 93ème d'aller cadrer le ballon Et de le mettre et de marquer le coup franc Ça reste une très grosse performance Aujourd'hui Genesio tient aussi par Fekir Fekir il tient le club Il tient l'équipe et il tient aussi son entraîneur Parce que sans Fekir je pense que le résultat aurait été moins bon Déjà qu'on pense que Genesio n'est pas sûr de passer l'hiver Si Fekir n'avait pas été là Je ne sais même pas s'il aurait passé l'automne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz